Alors ça c'est ma traction cabriolet, 1937, voiture excessivement rare que j'avais acheté pour eux, c'est plus pour 100 balles, une voiture absolument magique, j'ai fait avec ma chère épouse des voyages absolument géniaux, c'était extraordinaire, c'était vraiment un tapis volant cette voiture. Je me souviens que quand je l'ai vendue, ma femme a pleuré d'ailleurs, je l'engueulais, je lui disais mais c'est pas à toi à pleurer, c'est moi qui devrais pleurer. Elle regrettait notre jeunesse. Ça c'est la danseuse de Degas, c'est ma fille qui m'a offert ça, c'est très joli, c'était à l'époque où ma fille me faisait des cadeaux, apparemment je n'en fais plus, mais bon je la garde précieusement parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'elle va revenir à de meilleurs sentiments. Ça c'est un dessin auquel je tiens énormément, c'est un dessin de Rézère, Rézère pour qui j'ai toujours eu une admiration sans borne, en plus c'était un ami des proches. Et puis il m'a envoyé ça parce que je lui avais envoyé une petite nouvelle en disant c'était l'époque, c'était l'année je pense où De Gaulle était mort. Je racontais dans mon histoire que De Gaulle n'était pas mort, qu'il vivait dans les événes en hippie avec Bourville, parce que Bourville est mort à peu près à la même époque. Alors il a fait un De Gaulle avec les cheveux longs et qui s'adresse à moi et il dit, oui je me suis fait pousser les cheveux et je vous emmerde Monsieur Fournier.